Ce matin, on vous fait un retour sur le rapport du directeur de la santé publique, l'édition 2015, bien sûr, et pour nous en parler, tiens, nul autre que le directeur de la santé publique. On est donc avec le docteur Donald Aubin. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Écoutez, ça a sorti tout récemment, ce rapport-là, et je pense que l'élément qui saute aux yeux est au niveau des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Non, mais avant de se poursuivre là-dedans, je veux juste qu'on démystifie. Moi, à une certaine époque, on parlait de MTS, maladie transmissible sexuellement. Maintenant, c'est les ITSS. Est-ce que le terme MTS est encore bon ou on a vraiment changé notre vocabulaire? En fait, c'est une bonne question. Quand on parle d'une maladie transmise sexuellement, c'est parce qu'on est malade. On est malade. OK, oui, oui. Alors que là, on a une infection. On peut être infecté sans le savoir. Alors, c'est pour ça que ça a changé pour infection transmise sexuellement, parce qu'en réalité, comme le chlamydia, entre autres, on peut être infecté, mais pas le savoir. OK, puis ça ne se manifeste pas, c'est vrai, oui, oui. Donc, on n'a pas de maladie transmise sexuellement. On a une infection qu'on peut transmettre sexuellement. OK, donc on vient préciser l'explication. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore des maladies qui sont considérées? Bien, j'imagine le sida, des trucs comme ça, qu'il y a à ce moment-là. Même ça, on peut être porteur. On peut avoir, en fait, on peut être porteur du virus comme tel, puis pas le savoir. Donc, ça fait partie aussi des infections comme tel. OK, on peut transmettre comme une infection également. Oui, 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 absolument. Donc, on n'utilise plus du tout le terme MTS. Non, MTS, en fait, là, on essaie du passé. On parle d'infection transmise sexuellement pour la grande famille, de tout ce qui peut se transmettre au niveau sexuellement et par le sein. On parle également, donc ITSS. Et là, ce qui ressort du rapport, c'est qu'on connaît présentement une hausse, une hausse qui s'étalonne sur une dizaine d'années, je dirais. Par exemple, on va commencer avec la chlamydia, qui serait la maladie la plus répandue au moment où on se parle. L'infection, pardon. Oui, effectivement. En fait, la chlamydia, il y en a une hausse, en fait, qui a même commencé au début des années 90, mais qu'il y a tranquillement, qu'il monte sans cesse et qu'il n'arrête pas de monter. C'est un peu ça qui est inquiétant. Pour notre région, ça représente 89 % de l'ensemble des infections transmises sexuellement. Donc, ça occupe beaucoup de place. Et il y en a dans notre région, principalement dans le groupe d'âge, entre 15 ans et 29 ans. Il y en a dans d'autres âges aussi, mais principalement dans ce groupe d'âge. Et c'est un groupe d'âge qui est très concerné, je pense, dans ce rapport-là, justement, au niveau des infections transmissibles, comme ça. En général, si les cas sont plus présents dans les 15-29 ans, qu'est-ce qui explique ça exactement? Évidemment, le nombre de partenaires. En fait, ça, c'est prouvé. Puis c'est le gros bon sens, va, que le nombre de partenaires est plus élevé dans ce groupe d'âge-là. Donc, ils sont plus à risque. Et c'est ça. Et on se retrouve avec des infections dans lesquelles on peut être porteur, puis pas le savoir. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir une circulation beaucoup plus grande. Et faites en sorte que pour notre population, comme partout ailleurs, hein, c'est pas juste ici, c'est pas juste ici, c'est pas juste dans la région. On se compare, en fait, au restant du Québec puis même en Amérique. Mais comme partout ailleurs, on a une hausse, et principalement dans ce groupe d'âge-là. OK. Et pour revenir avec le chlamydia, si on parle statistiquement, on sait que ça touche principalement les 15 à 29. Est-ce que c'est plus garçon, plus fille? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, non? Non. Il n'y a pas de différence, en fait, sur le sexe. C'est vraiment le même groupe d'âge. Ça, il n'y a pas de différence. Donc, c'est confondu. Parce que parfois, ça pourrait être plus susceptible d'atteindre certains sexes, disons. Oui. Mais bon, tant mieux s'il n'y a pas de distinction. Et on parle, c'est ça, on a dit que vous mentionnez 85 % des cas. En chiffre, ça se trouve être combien? On se retrouve avec un pas loin de 700 cas qu'on peut identifier. Ça veut dire qu'il y a des cas, ça, c'est des cas qui nous sont rapportés. Oui, oui, des gens qui le savent, oui. Oui, mais ça, c'est des gens qui nous sont rapportés. Parce que c'est quand même des... ça fait partie de ce qui doit être déclaré de façon obligatoire. Donc, on pense avoir quand même fait le tour pas mal de ce genre d'affection-là. Mais ça nous donne quand même un plein d'alentour de 700. En 2010, on était plus à 450. Donc, on voit tout de suite la... Et les années 2000, début des années 2000, plus à 200. Et bon, bien, tu sais, ça monte tout le temps. Mais c'est quand même surprenant. Depuis les années 90, il me semble qu'il y avait un gros mouvement. La protection. On fait attention au comportement sécuritaire au niveau de la sexualité. On se souvient avec la... Bien là, je vais le dire entre guillemets parce que c'était pas une mode du tout, mais la mode du sida qui était très présente dans les médias. On en parlait beaucoup, beaucoup de sensibilisation. On dirait qu'on a complètement oublié cet aspect-là. On dirait qu'on a mis de côté la sensibilisation. C'est une période dans laquelle il y a eu, dans les années 90, énormément de sensibilisation de la population parce qu'effectivement, le VIH, le sida circulait. Les gens avaient l'impression qu'il y en avait quand même beaucoup. Et à ce moment-là, les gens se protégeaient beaucoup. Depuis, bon, il y a eu, est-ce qu'on peut dire une banalisation? C'est peut-être excessif de dire ça. Mais en tout cas, il ne faut pas en venir là. Il y a eu quand même peut-être un certain relâchement. Ce qu'on voit, c'est que ça circule beaucoup plus. Et on est bien conscients qu'il y a des antibiotiques qui fonctionnent très, très bien pour les infections transmises sexuellement. Mais le mieux, c'est de ne pas l'avoir parce qu'il y a des conséquences. Donc, l'homédia, ça peut donner des problèmes au niveau des organes génitaux. Ça peut rendre les gens stériles. Ça peut donner des infections qui sont majeures. La même affaire pour la gonorrhée. Il y en a dans la région de la gonorrhée. Oui, oui, bien, on allait y venir parce qu'on parle pratiquement d'un retour. Il n'y avait presque pas de cas. Puis là, ça s'est multiplié. On est passé… Début des années 2000, on pouvait avoir quelques cas dans la région. Deux, trois dans l'année. Alors que là, on est rendu 15, 20 cas dans l'année. Ce qui est quand même plus, quand même, pas énormément parce que les gens, ça, s'en rendent compte qu'ils ont cette affection-là. Et les complications ne sont pas les mêmes du tout non plus. Les complications sont quand même assez sévères. Les gens, donc, consultent assez rapidement. Et la santé publique fait, à ce moment-là, une enquête à l'entour pour s'assurer que les porteurs, que tout le monde est traité. Donc, il y a quand même des mesures qui sont prises. Et il y a eu d'autres mesures qui ont été prises en passant. Mais pour la gonorrhée, quand même, malgré tout, on voit une hausse. Donc, on parle d'une vingtaine de cas au moment où on se parle? 15, 20 cas, là, dans l'année, dépendant des années. Et là, toujours dans le sens des maladies qui… d'infections, pardon, qu'on croyait disparues, on a la syphilis qui est de retour, en fait, littéralement. Quelques cas aussi dans l'année, moins quand même, là, mais on a quelques pochettes, là, de cas, là, qui apparaissent tout d'un coup. Mais encore là, la santé publique doit intervenir pour s'assurer que ça n'aille pas plus loin. On n'a pas beaucoup de circulation. Ce qui circule beaucoup, c'est le chlamydia. Oui, oui, c'est celui qu'il faut faire attention. C'est celui-là. Il faut faire attention à tout, en faisant attention à l'huile, nécessairement. Absolument. Mais ça demeure surprenant de voir que des maladies comme la syphilis sont de retour. Et ça, comment on explique ça, le retour d'une maladie? Parce que c'était presque disparu partout dans le monde ou on parle seulement chez nous? Ce n'était pas disparu partout dans le monde. C'était disparu en Amérique, dans certaines zones, alors que là, il y a une hausse. En fait, tout est un principe de circulation. On a des populations qui circulent, qui vont dans d'autres endroits, qui voyagent. Et on se retrouve donc avec des petites pochettes de gens qui voient puis qui réapparaissent. Mais encore là, la syphilis, c'est quand même assez bien contrôlé. C'est très, très peu et ça nous permet d'intervenir rapidement. C'est beaucoup moins sournois, ces affections-là, qu'on peut l'être le thymidia, qu'on peut être portables sans le savoir. Oui, oui, absolument. Et là, je pense que c'est important de souligner aussi, c'est des maladies qui sont associées au comportement sexuel. Absolument. Mais on parle aussi d'infections par le sang. Donc, si on connaît quelqu'un qui a ça, vous ne savez pas, c'est qu'il va coucher partout. Non, c'est ça. C'est ça. Puis quand on parle des infections par le sang, on parle d'autres, il y a d'autres types d'infections qui peuvent être transmissibles sexuellement, mais qui peuvent être transmissibles par le sang, entre autres, l'hépatite B, entre autres, le carnétal. Puis d'ailleurs, il y avait eu une vague, un retour de l'hépatite B également. Il y avait eu une vague de vaccination. À un moment donné, je ne suis plus certain de quelle période. On sent que les maladies, les infections reviennent en force pour se protéger. Il faut toujours, en fait, il ne faut pas baisser la garde contre les infections. C'est important parce qu'on le voit cet hiver, la grippe a été forte, ça a touché beaucoup. Alors, il faut toujours continuer à travailler pour éviter de rentrer en contact avec, puis de se protéger. En fait, la meilleure façon de se protéger contre les infections transmises sexuellement reste d'être très vigilant, mais aussi d'utiliser le condom lorsqu'on se retrouve dans une situation dans laquelle il pourrait y avoir un certain risque. Oui, oui, oui. Et faire attention aussi au niveau de la quantité de partenaires, peut-être plus miser sur la qualité plutôt que la quantité. Prudence. Exactement. Mais bien sûr, le port du condom qui est toujours à jour, je veux dire, ça demeure la protection principale. Donc, on n'hésite pas. Puis, c'est quoi le comportement adopté quand… Moi, j'ai une infection, je commence à observer des symptômes. On consulte tout de suite un spécialiste? On peut consulter, en fait, un omnipraticien, mais il y a aussi ce qu'on appelle les SIDEP, ce qui est un genre, c'est un endroit, puis ça, il y en a ici à la baie, c'est un endroit dans lequel les gens peuvent aller et avoir les prélèvements de façon à savoir s'ils ont cette infection-là ou pas. Et de façon rapide aussi, j'imagine, parce que quand on a ça, on ne veut pas… Absolument. C'est ça. Donc, ça, c'est d'accès facile. C'est dans toute la région, il y en a. Et s'il y a lieu d'avoir un traitement, bien, à ce moment-là, le traitement est disponible. Et on est en mesure, à ce moment-là aussi, de regarder les partenaires, de regarder les… Bien, c'est ça. À partir du moment où on a un résultat, on a la responsabilité d'aviser les partenaires avec lesquels on a eu des relations. Par respect, puis par… aussi, peut-être qu'on va trouver la source, puis cette personne-là va pouvoir arrêter la propagation. Absolument. Donc, on fait très attention à ce niveau-là. C'est l'élément qui ressortait du rapport. Sinon, rapidement, le rapport de santé, qu'est-ce que ça disait? C'est l'élément principal, en fait. C'était surtout de s'assurer que les gens ne banalisent pas, finalement, la situation, qui est quand même grandissante, de s'apercevoir vraiment qu'il y a une hausse constante dans notre population et de prendre les mesures, en fait, pour se protéger, puis de savoir qu'il y a quand même aussi des endroits dans lesquels on peut aller pour recevoir les soins lorsque c'est nécessaire. Oui, c'est important de le savoir. Et il y a un document qui a été émis, disponible à la population. Oui, qu'on peut d'ailleurs retrouver aussi sur Internet en allant sur le site de l'Agence de la santé et de services sociaux. On peut retrouver à ce moment-là un document qui résume quand même assez bien la situation et qui est très, très simple à lire. Et pour donc ceux qui ont un intérêt, vous n'avez seulement qu'à le consulter. Il est en ligne, il est disponible. Donc, on y retrouve toute l'information nécessaire, parfois même un petit questionnaire à l'intérieur pour se situer. Donc, très intéressant document à consulter pour faire un retour sur ce rapport. Et écoutez, c'était vraiment intéressant, même si c'est des nouvelles qu'on aimerait plutôt apprendre à l'inverse, que c'est en baisse. On invite la population à faire de plus en plus attention, à ne pas oublier. Puis, comment on pourrait expliquer que ces comportements-là soient de plus en plus présents? Est-ce que c'est, parce qu'avant, si on parle des années 90, aujourd'hui, il y a des outils qu'on ne retrouvait pas, une grande proximité avec la pornographie, chose qui n'était pas nécessairement la même. Est-ce que ça peut développer des intérêts, pousser les gens à avoir une sexualité encore plus… Non, pas vraiment. En fait, c'est très difficile à mettre le doigt sur un élément particulier. Je pense que c'est plus le fait de la circulation dans notre population qui est constante. Et le fait aussi, parce qu'on remarque que nos statistiques montrent, mais aussi, on a des outils de plus en plus pour les détecter. Les gens consultent de plus en plus. Donc, il y a probablement aussi un certain pourcentage de cette hausse-là, qui est justement en lien avec le fait que les gens consultent plus et ce qui nous permet de les détecter un peu plus. Donc, on a un mélange probablement. Il y en a peut-être plus parce que les gens sont mieux informés, mieux outillés. Donc, on se croise les doigts pour que ça soit la cause principale de l'augmentation. C'était vraiment très intéressant. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous présenter le rapport Les Grandes Lignes. On invite les gens à faire attention. On vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.